Les citoyens d'Albanel et de Gérardville doivent désormais se passer de leur seul guichet automatique. Je savais pas que c'était déjà fermé ici. Des fois, on a besoin de payer en argent certaines choses. Puis là, on est poigné avec la carte de guichet. Je sais pas si le dépanneur peut nous accommoder. C'est encore un service de plus qu'on perd dans notre municipalité, nos citoyens, on a des personnes plus âgées. On a des entreprises aussi qui ont affaire avec ce centre de service de Desjardins qu'on avait depuis 100 ans. C'était l'un des plus vieux au Saint-Denis-Lac-Saint-Jean. Desjardins a informé les municipalités qu'un trop petit nombre de transactions mensuelles motivaient ces fermetures. Dans les festivals, ça paie encore en argent. Notre Festival d'Albanel a fait un bout de chemin en achetant des terminales, mais ça sera jamais assez pour avoir assez de fournir à la demande. D'autres municipalités du Lac-Saint-Jean subiront le même sort le 7 décembre prochain. L'Ascension, La Brecque, Saint-Nazaire et Sainte-Monique. Quand t'as moins de services, ça fait de la dévitalisation. On est loin de tout. On l'entend souvent dire, là. On a une municipalité qui s'est développée beaucoup dynamiquement. On a plein de choses pour les jeunes familles, puis on s'organise, mais là, ça nous donne un coup, là. C'est de valeur. On est habitués, puis là, il va falloir commencer à zéro. Plusieurs pétitions circulent dans l'espoir que Desjardins revienne sur sa décision. C'est une coopérative, ça appartient aux membres. Puis on n'a pas notre mot à dire. Je suis vraiment là-dessus. C'est rendu à notre âge, c'est pas drôle. L'hiver, courir, monter à le mot de l'île, là, on s'en sert beaucoup quand même. J'espère que ça pourrait virer de bord, mais la confiance n'est pas là. On vient qu'à se poser des questions. Pourquoi c'est encore nous autres? Puis on n'est pas capables de l'avoir, cette réponse-là, ferme. Au moins pour les membres de chez Desjardins, c'est arrêter le fun qu'ils puissent s'assumer, puis de faire une rencontre publique et de les expliquer. Plusieurs municipalités craignent de perdre à leur tour leur guichet au cours des prochains mois ou des prochaines années. Nous attendons toujours des explications de la part de Desjardins. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Albanel. Vous avez goddamncent en八ick. C'est parti. Merci.